Bonjour à tous donc moi j'ai l'habitude effectivement de faire un cours le premier cours de chaque année à l'étranger de paris c'est-à-dire ce qu'on appelle en région donc en province et j'ai fait à lyon à rennes à ville à sophia antipolis et aujourd'hui à bordeaux et ce cours est un peu différent des autres et donc c'est quelque chose qui me tient à coeur alors yogi berra me tient à coeur ceux qui étaient dans la salle ont vu d'autres phrases de yogi berra avant ceux qui ont pas cette chance les verront dans les transparents qui seront tous sur le site du collège avec le film donc en théorie la théorie la pratique c'est pareil en pratique c'est pas vrai phrase de yogi berra très grand joueur de baseball américain et grand créateur d'aphorismes on en verra d'autres dans le dans le cours de ce de ce cours alors qu'est ce qui se passe et ben je vais faire quatre parties assez différentes les unes des autres s'exprime le premier c'est où la partie est complètement confuse malgré une théorie parfaite pas partout confuse mais souvent confuse la deuxième c'est où la pratique déborde complètement la théorie la troisième c'est où il ya des espèces de combats bizarres entre théorie et pratique qui s'aime qui se détestent etc suivant les régions et tout et la quatrième c'est le mariage final et il ya des endroits où les deux vont parfaitement en harmonie alors je vais vous montrer d'abord quelque chose qui concerne les probabilités les probabilités alors ça va pas être informatique spécialement mais les probas c'est quelque chose sur laquelle la pratique là l'intuition des gens et d'une fausseté admirable et ces deux exemples je aime beaucoup ils sont très instructifs le premier donc c'est le loto à antibes donc le loto à antibes une de mes devises fondamentales c'est si j'ai une chance sur un million de réussir il ya une chance sur deux que j'y arrive je pense pas que ce soit de guibera mais ça aurait pu et c'est ce qu'on pense très souvent par exemple tintin réussit tout le temps avec beaucoup moins d'une chance sur un million donc donc c'est possible alors des shadows aussi avec quelque chose d'une phrase qui était très précise c'est si la fusée à une chance sur un million de marché ratons vite 1999 1999 premiers essais ce qu'ils ont fait comme les européens à l'époque d'ailleurs et voilà donc cette histoire est très jolie elle est parfaitement authentique c'est en 1978 dans mon labo on se discutait beaucoup entre matheux informaticiens pour savoir si c'était intéressant du loto ou pas donc on a une probabilité quasiment nulle de gagner gigantesquement donc c'est très dur à évaluer ça ça existe ça s'appelle des probas des phénomènes expressionnels moi je suis nul à ça mais on en a déduit que bah à partir du moment où on jouait à peu près le même montant que ce qu'on perdait par nos poches c'était pas bien grave on faisait comme on voulait et puis donc moi un jour j'allais tirer de l'argent c'était l'époque on tirait de l'argent à la banque j'allais tirer de l'argent à côté il ya un tabac avec une matrone sur le sur le comptoir à tabac et puis un bar avec des gens qui prennent leur à l'époque c'était le café calva et les blancs limés et et bon et je prends une grille de une grille de loto et je coche un deux trois quatre cinq six d'accord et là la buraliste me regarde d'un air semi courroussé il me dit monsieur je refuse de valider votre grille alors moi légèrement surpris me disant qu'il va se passer quelque chose d'intéressant je lui dis mais pourquoi donc elle me dit cette belle phrase parce qu'il dit si les gens ne viennent pas pour perdre et elle me montre les joueurs de loto avec les les photos des numéros gagnants et les joueurs les cinq joueurs qui ont gagné dans la région en dix ans et bon alors moi je joue l'air un peu bête je lui dis mais une grille ou une autre c'est pareil et là elle me dit mais enfin et puis elle parlait de en plus fort ce qui fait que les gens du bistrot étaient intéressés à la discussion mais enfin tous vos numéros sont serrés sur la même ligne ça va pas du tout il faut répartir et alors là moi je commence à calculer dans ma petite tête qu'est la probabilité de gagner en répartissant qui doit pas être bien grande mais j'ai pas le temps de finir le calcul qu'elle me dit vous faites quoi comme métier alors moi j'allais pas lui dire je suis informaticien parce qu'à l'époque c'est un métier qui était inconnue et je lui répond donc je suis mathématicien et là avec un sourire entendu elle m'a dit ça m'étonne pas raison de plus et je sentais toute la salle qui se vengeait des mathématiques à l'école donc je suis parti je suis allé à carrefour j'ai joué un 2 3 4 5 6 j'ai perdu j'ai raconté l'histoire à deux amis matos qui m'ont dit un air consterné toi aussi toujours 1 3 4 5 6 alors plus sérieux et plus étonnant un problème qui a été posé il ya pas mal de temps qui a donné lieu à un livre qu'il faut vraiment lire qui s'appelle de monty hall problème donc monty hall c'était le présentateur de télé c'était lui et c'est un jeu très simple que beaucoup d'entre vous connaissent et qui a fait couler une quantité d'encre incroyable vous avez trois portes et derrière une de ces portes vous avez une voiture et derrière les deux autres vous avez une chèvre il n'y a pas de tricherie il n'y a pas et vous êtes supposé que vous n'êtes pas berger vous voulez la voiture donc vous choisissez une porte donc vous choisissez une porte et à ce moment là le présentateur dit même je vais vous aider il ouvre une autre porte que c'est que vous avez montré il dit là il ya une chèvre et la question c'est qu'est ce qu'il faut faire vous avez le droit de rejouer maintenant qu'est ce qu'il faut faire deux réponses possibles a priori réponse 1 bon mais j'ai changé de jeu parce que maintenant il n'y a plus que deux portes ça a changé de jeu donc j'ai une chance sur deux que je que je change ou pas c'est pareil une chance sur trois au début ça a monté une chance sur deux alors que j'ai pas changé mon choix il ya un truc bizarre là dedans et la deuxième c'est ma probabilité devient un demi si je change pas mais elle passe à deux tiers si je change donc je change bon alors le problème a été posé par marine faune savante dans un canard américain qui s'appelle parade et marine faune savante a le plus grand que lui jamais mesuré à l'époque sur un homme on mesure pas de lui c'est tout le monde dans cette salle je sais pas combien on était mesuré mais elle avait un énorme qi et donc elle a répondu il faut changer et là qu'est ce qui s'est passé elle a reçu des milliers de lettres d'injures lui disant qu'elle racontait absolument n'importe quoi 92% des lettres du grand public disait que c'était n'importe quoi et 65% des gens des universités ok intéressant voilà le genre de lettres qui recevait vous êtes complètement incorrect j'espère que cette controverse va donner une attention publique nationale à la crise sérieuse des états unis d'éducation mathématiques etc si vous changez d'avis vous contribuerez contre constructivement à la solution de cette crise combien faudra-t-il de mathématiciens en colère pour vous faire changer d'avis et même erdoche le plus grand problème solver du 20e siècle c'est gouré parce que la réponse est deux tiers alors moi j'avais un avantage enfin moi et mes copains on avait des avantages c'est qu'on savait pas que c'était un problème de proba donc on a trouvé tout de suite deux tiers parce que c'est trivial alors je vous montre la preuve par symétrie vous pouvez montrer là toujours la première porte ça change rien au jeu sinon vous faites trois quatre plus si au premier coup vous avez montré la voiture eh bien il va vous montrer une des deux chèvres la porte et si vous changez vous avez perdu d'accord ça c'est vraiment très simple par contre si vous aviez montré si la voiture pardon si la voiture était derrière la porte 1 vous avez perdu si la voiture était derrière la porte 2 le présentateur est obligé de vous montrer à la porte 3 si vous changez vous avez gagné si la voiture est derrière la porte 3 le présentateur est obligé de montrer la porte 2 si vous changez vous avez gagné donc il ya trois cas possibles il ya deux gagnants et un qui perd n'a pas besoin de faire des proba donc 66% des universitaires se sont plantés envoyer des lettres d'injure alors c'est quand même intéressant r2 a fait des simulations il a dit je trouve deux tiers mais je comprends pas où je me suis gouré dans mes simulations alors c'est voilà donc la théorie est connu un théorie vous faites les calculs ça marche bien moi je savais pas que c'était un problème de proba et comment elle s'en est tiré c'était absolument extraordinaire elle a posé elle a fait un protocole précis que tout le monde a accepté elle l'a envoyé à plusieurs centaines de classes de lycée en disant aux gens de faire les mesures et toutes les classes ont trouvé deux tiers terre 2 ça finit par trouver deux tiers aussi et voilà le genre de lettre qu'elle a reçu notre classe avec un enthousiasme débridé et fier d'annoncer que vous avez raison merci pour votre foi dans les éducateurs américains pour résoudre ce problème donc c'est quand même extraordinaire un problème trivial qui déchaîne les foules 1 et la théorie est quand même très simple pour se vous dire bon il y en a d'autres des cas comme ça mais je préfère aller plutôt dans les autres où la pratique des ordres déborde la théorie donc on va commencer par une spécialité bordelaise le calcul bouléen après on va regarder d'un certain nombre de fausses théories qui circulent sur la loi de moore sur la sécurité informatique sur le mais le quantique des choses comme ça alors le problème du calcul bouléen est un des problèmes les plus compliqués des mathématiques calcul bouléen c'est juste et ou non vrai faux et donc j'en ai parlé longuement merci à laurent simon qui m'a beaucoup aidé et qui a fait un séminaire remarquable sur ce cours c'est un des trucs les plus fascinants que je connaisse à l'heure actuelle le problème sat voilà alors un peu du guibera pour comprendre les enjeux de la logique la moitié des mensonges que raconte sur moi sont faux pour réfléchir et il faut toujours aller à l'enterrement des autres des fois qui viennent pas sinon ils seront pas tentés de venir au vôtre c'est aussi un point de logique intéressant temporel alors ça c'est quoi on a des formules bouléen donc des variables à valeur vrai ou faux ou 0 1 des opérateurs les plus classiques et ou non implique si ça vous amuse et des littéraux x c'est x est vrai x bar c'est x est faux c'est non x et alors on utilise toujours ce qu'on appelle les formes normales conjonctives on apprend ça à l'école donc c'est des et de ou 1 des conjonctions de disjonction ça ça s'appelle une clause dieu sait pourquoi et voilà et comment est ce qu'on calcule le problème ça c'est ce que est ce qu'on peut la rendre vrai en donnant certaines valeurs aux variables c'est tout c'est un problème absolument majeur dans un nombre de cas absolument étonnant en industrie l'industrie des des semi conducteurs par exemple des circuits il ya des ordinateurs qui font du sat à perte de vue mais il y en a partout et on en preuve de programme on a beaucoup utilisé ça nous à srl technologie pour faire des preuves sur les avions ou des choses comme ça c'est un problème majeur comment on fait mais par exemple on va essayer de mettre toutes les valeurs des variables on va énumérer les valeurs des variables donc par exemple ah oui c'est vrai pour x égale 1 z égale 1 v égale 0 il suffit de vérifier quand on fait quand on devine des valeurs si on donne une liste de valeurs le vérifier c'est linéaire c'est très très rapide mais dans l'angle de bol c'est que des listes de valeurs il y en a exponentiellement donc la question de savoir si on sait facile résoudre facilement ce problème est une des questions du millénaire en mathématiques si vous la touchez vous gagnez un million de dollars et et bon c'est comme ça alors ça ça s'appelle un cube une conjonction une disjonction c'est une clause et une conjonction c'est un cube ça ça date des années 50 des étapes de carnous je pense a été énormément utilisé lévis carol a fait beaucoup d'études très intéressantes sur ce problème alors cook en 1971 a donné un des théorèmes centraux de l'informatique un des premiers c'est il a défini la notion de problème np np complet je suppose que beaucoup de gens connaissent ça np ça veut dire c'est comme pour sat si vous on vous propose une solution c'est super facile de vérifier si c'est une solution ou pas et par contre trouver la solution ben c'est très dur et la conjecture c'est que c'est exponentiel est toujours pas prouvé c'est aussi un des problèmes du millénaire non c'est le même que tout à l'heure d'ailleurs et donc np complet ça veut dire que tous les autres problèmes np se réduisent à celui là donc sat est l'exemple typique mais il y en a énormément d'autres alors sat c'est cook 71 levin a fait un problème de pavage du plan qui est strictement équivalent mais totalement différent c'est de la géométrie en 73 indépendamment après ils se sont aperçus que c'est la même chose carpe un très grand nombre d'algorithmiques a montré que 21 problèmes extrêmement différents les uns les autres étaient équivalents et puis maintenant on en connaît des milliers dans un nombre extraordinaire de domaines qui sont complètement tous équivalents si on résout un on les résout tous les autres donc c'est un truc vraiment très important et la conjecture c'est que c'est exponentiel et pour l'instant par exemple si vous voulez montrer qu'on peut pas mettre 14 trous 15 pigeons dans 14 trous sans en mettre deux dans le même trou ce qui est trivial avec des preuves autre chose que satin pas trivial non d'ailleurs c'est pas très bien les les avec ça on sait pas vers ça c'est un problème ouvert et on sait pas s'il ya des moyens de le faire avec sat tel qu'il est bon ça fait des tas d'autres choses on va le voir alors en pratique donc la théorie c'est plutôt que des théoriciens disait plutôt pas faut pas essayer de s'attaquer à ce problème c'est trop dur donc pendant très longtemps personne n'a vraiment attaqué ce problème dans les années 60 par là un peu plus il y avait un algorithme qui était l'état de l'art en 85 on appelle dpll bon c'est des initiales de gens je vais pas en parler vite c'était assez un algorithme on essaye on fait des retours arrière on essaye on fait des retours arrière en 86 brayant randy brayant aux usa a inventé une structure magique qui s'appelle les bdd j'ai beaucoup enseigné beaucoup utilisé en cours ça a gagné des ordres de grandeur mais on arrivait à traiter des formules à quelques centaines de variables et c'était déjà énorme parce qu'avant à 10 variables on commençait déjà à peiner et puis après il ya eu des découvertes successives donc laurent simon les a expliqué moi je les ai paraphrasé parce que j'ai pas été par un coup et laurent simon dans son exposé donc est au labri ici là beaucoup mieux expliqué il fait un des meilleurs solveurs connus qui s'appelle glucose et qui va être utilisé dans la suite et puis il ya des structures de données complètement magique ou par exemple faire un backtrack faire un retour arrière se fait sans faire aucune opération et ça c'est complètement étonnant c'est quand on voit ça la première fois on dit mais comment c'est possible d'avoir pensé à un truc aussi bête et aussi incroyablement beau voilà et maintenant ben il ya des progrès très fort dans le domaine toujours il ya d'énormes applications mais personne n'a la moindre idée de pourquoi ça marche quand ça marche on traite des problèmes et des millions de variables on sait pas pourquoi ça marche comme pour le deep learning où ça marche super bien la traduction des langues on sait pas vraiment pourquoi moi je trouve ça cool de fabriquer des machins qui marche très bien et qu'on savent pas pourquoi la biologie a fait ça avant nous mais on n'a rien créé en biologie voyez le genre de courbes de progrès ça c'est il ya 300 problèmes dans un catalogue bien précis il y en a qui sont trop durs mais ça c'est le plan 2002 on savait résoudre à peu près 110 problèmes en mettant beaucoup de temps ces problèmes en 2002 maintenant ils sont à peine mesurables et on monte la courbe et puis on voit que tous les ans il se il s'en résoutent plus en plus et puis glucose est là mais il a d'autres avantages par exemple enfin il ya d'autres ils se battent ils sont pas bons partout pareil d'ailleurs une bonne méthode pourrait très rapide c'est de les mettre tous en parallèle de prendre le premier qui répond ça se fait dans l'industrie alors voilà deux applications assez extraordinaire en général c'est pour résoudre des problèmes d'informatique ou de ou d'optimisation par exemple un sudoku ça je montrais dans mon cours un sudoku le temps de solution un sudoku est pas mesurable vous voyez pas le cpu bouger puis vous avez la solution de votre sudoku vous pouvez le voir bouger mais faut vraiment mettre l'échelle sudoku c'est trivial mais là on va voir des problèmes non tribunaux un problème de maths les triplés pythagoriciens donc ça c'est un problème ouvert un triplé pythagoriciens c'est trois nombres entiers tel cas 2 plus b2 égale c2 et la question c'est est ce qu'on peut partitionner coupé n en deux sous-ensembles p et n 1 les positifs et les négatifs si on veut ou les rouges et les bleus comme on veut tel que aucun de ni p ni n ne contiennent de triplés pythagoriciens donc ça c'est un problème de combinatoire c'est c'est ce qu'on appelle les mathématiques des nombres extrêmes c'est un nom j'ai oublié de si oubliez le nom de la chose je le retrouverais et et bon alors pour ça il suffit de c'est faux et pour ça il suffit de trouver un un sous-ensemble de 1 à n faut trouver le n tel que jusqu'à n c'est vrai quelle que soit la façon de couper en deux non il existe une façon de couper en deux tel que y'a pas triplés pythagoricien de la même couleur et puis si vous faites n plus un mais c'est fini à partir de là et donc c'était ouvert et donc voilà la réponse c'est 7825 à 7824 ça marche on peut couper un triplé non pythagoricien à fausse 7825 ça marche plus alors évidemment c'est pas à la main qu'on trouve ça alors c'est très très simple la façon de faire mais il faut quand même être assez sportif donc j'ai mis la référence là donc vous mettez une variable pas vous mettez une variable par nombre et vous dites que ici est vrai s'il est positif s'il est dans le tout ensemble p et ici barre est vrai donc ici est faux s'il est dans n c'est un codage stupide en bouleur faut coder de la façon la plus bête possible de sous deux coups vous mettez neuf variables par case et pour chaque triplé vous allez ajouter deux clauses vous allez dire que le ou des xi pour chaque triplé abaissé pythagoricien vous dites que il y en a au moins un des trois qui est dans le p ça c'est ce ou et au moins un des trois qui est en n plus stupide on peut pas donc vous énumérez tous les triplés pythagoriciens ça vous fait une énorme formule bouléenne et vous la donnez à sat et là ça marche pas donc ça marche pas parce que c'est un peu compliqué pas tellement que c'est gros mais c'est très compliqué il ya 6500 variables 20 minutes close enfin à la main faut pas trop essayer et voilà on peut faire une petite réduction d'abord en regardant un peu ça va ça va changer grand chose 15 minutes close et on va faire on va faire trois phases de calcul la première c'est de dire on va couper le problème en rondelle parce que ça tout sait pas le paralyser alors on va trouver une autre méthode de paralysation on va prendre une variable et on va dire ben je considère le cas où elle est vraie dans ce cas là ça simplifie toute la formule le cas où il est faux séparément et puis on va prendre d'autres variables on va faire un arbre de décision comme ça et après il restera des formules plus simples alors ça on fait pas en tout petit on fabrique un million de formules plus simples qu'on peut paralyser et donner à des solversat sur un million de cpu ce qui n'est plus un problème alors c'est ça qui est fait on est très temps bon c'est tout est astucieux là dedans un tout est fin un million de formules en parallèle on trouve qu'il y en a une seule qui est satisfiable pour 7824 donc le problème est soluble et on peut calculer les solutions et on trouve que pour cette une mission 25 c'est pas satisfiable donc il n'y a pas de solution et glucose construit une preuve logique qu'on peut vérifier complètement indépendamment parce que quand c'est satisfiable c'est facile à vérifier le résultat quand c'est pas satisfiable la réponse pas satisfiable oui mais s'il ya un bug dans le système donc glucose construit une preuve de logique une preuve si on veut par résolution mais c'est un peu plus simple que ça une preuve une preuve qu'on peut vérifier indépendamment avec des systèmes extraordinairement simples et donc c'est des grosses preuves tout ça c'est pas facile alors si on regarde sur un calculateur 800 coeurs à 4 cpu par coeur 35 mille heures de cpu pour la partie sat unsat et 16 mille heures de cpu pour la partie vérification bon mais tout ça c'est retour chariot quand même c'est pas c'est pas fatiguant pour celui qui le fait on trouve on trouve le bug on trouve que par exemple 5 180 au carré plus 5 1865 au carré est égal à 7825 au carré ça aussi mais dans à cause de 7824 on trouve que ces deux là ces deux là doivent être dans le même ensemble et ces deux là doivent être dans l'autre ensemble et donc ben 7825 doit avoir les deux couleurs donc il est schizophrène donc ça marche pas donc on a le contre exemple exact évidemment les mathématiciens ça les intéresse alors la preuve est pas très grande elle fait 200 téraoctets une fois une fois sorti donc 100 téraoctets ça fait juste 20 gros disques que vous pouvez acheter dans le commerce donc c'est et elle avait été marquée comme la plus grande preuve jamais faite en mathématiques elle a tenu un an l'année d'après heuler qui était un des auteurs de celle là a étudié le théorème de schour qui est un théorème très beau de début du siècle c'est la même chose mais au lieu de prendre des théorèmes pythagoriciens on prend a plus b égale c on n'a pas le droit dans une partition alors on colorie avec plusieurs couleurs et dans chaque couleur il doit pas y avoir un nom qui est la somme de deux autres de la même couleur donc est ce que c'est possible la réponse est non quel que soit le nombre de couleurs sur le savait il faut trouver la première bonne où ça pète donc on les connaissait très facilement on savait on savait très facilement pour un pour deux pour trois pour quatre c'est déjà un peu dur à calculer on savait le faire et le point c'était de calculer pour cinq avec cinq couleurs quel est le premier sous ensemble pour laquelle la propriété est plus vraie et là on trouve 160 c'est moins gros qu'avant mais si vous comptez les triplets tels que a plus b égale c'est il y en a beaucoup plus que les triplets pythagoriciens donc la preuve reprend le même principe donc ça s'appelle sure number five la preuve c'est tout récent pour le même principe mais c'est plus dur c'est plus gros et le coup pour 160 pour montrer que ça marche c'est 14 ans de cpu pour 161 c'est 36 ans de cpu pour montrer que ça marche pas c'est fait sur un un processeur à mille corps mille coeurs rapides et tout c'est pas un problème ça ça met trois jours un truc comme ça c'est vraiment plus un problème par rapport aux physiciens c'est des débutants intégraux ces gens là et la preuve est 2,1 péta octets donc là ça commence à être sérieux c'est à dire qu'on peut pas la mettre sur disque celle là on peut mais là c'est vraiment dans les moyens de la météo est bon et on trouve et on trouve tous les tous les renseignements qu'on veut dessus et voilà on trouve que on trouve qu'il ya connaît il ya que il ya vraiment que 961 cas et le 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 160 ne laisse 9 960 et un cas étudiés ils sont tous faux et on prend 161 et donc c'est très intéressant ça montre qu'avec du calcul boulain qui est le plus bête des calculs des mathématiques on peut pas trouver plus bête et bien on peut faire des choses étonnantes mais est ce que ça donne des infos mathématiques pour l'instant non si ça donne quand même les contre exemples mais donc les mathématiciens se grattent les cheveux pour savoir ce que veut dire ce genre de preuve mais donc voyez que là la 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 pratique a très largement débordé la théorie qui avait dit vaut mieux pas essayer donc c'est vraiment intéressant je pense et vous avez à bordeaux un des meilleurs satsolveur au monde avec laurent simon et glucose et au demar c'est pas que lui et c'est important deuxième cas où la pratique déborde la théorie je l'adore parce que j'ai beaucoup travaillé dans les circuits c'est la loi de moore qui a toujours raconté n'importe comment en particulier dans les journaux qui racontent de façon générale un peu n'importe quoi sur l'informatique sans se renseigner la puissance des ordinateurs va doubler tous les 18 mois le monde n'a jamais dit ça il a dit un truc plus sérieux le nombre de composants électroniques par unité de surface sur un chip double tous les deux ans au début il a 18 mois puis après tous les deux ans parce que bon c'était fallait le temps d'ajuster et ça c'est très intéressant parce que c'est resté complètement vrai depuis 1970 depuis le premier circuit intégré et là on est arrêté en 2016 donc on est à 15 milliards de transistors là sur les gros comme savoir qu'un iphone moderne le circuit à 9 milliards de transistors est beaucoup plus gros que le pentium qu'elle a dedans et ça fait beaucoup plus de choses un téléphone qu'un ordinateur et donc cette loi cette loi a continué pendant très très longtemps de 46 ans c'est quand même énorme et sans être démenti mais il faut voir que les gens pensent que c'est une loi mais c'est pas une loi c'est une décision c'est une décision pratique dire c'est une loi c'est la théorie mais la pratique c'est une décision prise par toute l'industrie les semi-conducteurs les lasers c'est énorme comme industrie c'est de la folie la chimie la cao la robotique de faire ça c'est à dire qu'ils planifient maintenant pendant trois ans les usines qui vont faire la taille prévue alors il y a une loi complémentaire qui est très intéressante elle a pas de nom mais je l'aime beaucoup c'est le nombre de théoriciens bien informés qui disent que la loi de Moore va s'arrêter dans 4-5 ans on a par atteinte des limites de la physique double tous les deux ans depuis 40 ans j'ai connu ça mais alors en grand donc il y a eu beaucoup de gens qui disaient alors 50 déjà c'est très récent mais il y a des gens qui disaient on descendra jamais en dessous de 100 nanomètres 50 nanomètres, 20 nanomètres 10 nanomètres, 15 nanomètres un iphone c'est fait en 7 les usines 5 sortent et on est en train de faire le 3 donc il y a juste un problème et les gens disent mais on va tomber sur la mécanique quantique, on y est depuis le premier jour un transistor c'est un quantique bon alors ça devient plus dur ça devient plus dur donc j'ai dit et il y a plusieurs équipes ont construit avec des transistors à un atome et on peut sûrement faire moins que ça mais bon après il faut faire les fils c'est pas si simple mais pour dire que les lois de la physique ne sont pas on n'est pas du tout dans la physique classique c'est pas un moteur électrique qu'on réduit alors ça ralentit pour plusieurs raisons donc le premier c'est le mur de la chaleur c'est les circuits par exemple pourquoi est-ce que les horloges n'accélèrent plus parce que si on accélérait les horloges la chaleur dépensée par un circuit la chaleur par unité de surface serait comparable à celle d'un coeur de centrale nucléaire ça c'est pas une excellente idée pour le circuit, pour le substrat et tout la CAO électronique qui devient monstrueusement dure et pénible ça c'est vrai parce qu'il y a tout un tas d'effets de cross-talk dans tous les sens bon c'est casse-pieds le prix des usines les usines en 3 nanomètres elles sont prévues pour l'instant à 20 milliards et 30 milliards de dollars donc il n'y a plus personne qui a les moyens de se payer on n'en a plus en Europe et la réduction du nombre de fournisseurs par exemple ST Microélectronique le seul fournisseur européen a arrêté à 28 nanomètres alors il faut comprendre qu'il faut élever au carré 3 x 9,27 9 x 9,81 donc 28 nanomètres c'est 81 fois plus gros que 3 nanomètres donc on n'a plus de circuit en Europe depuis longtemps mais on peut faire encore beaucoup de choses à 28 nanomètres il y a très longtemps et pas longtemps on disait que c'était impossible 28 nanomètres et AMD, une des fondeurs originaux a abandonné le 7 nanomètres parce que c'est trop cher donc ça, ça va gêner mais pour les gens des circuits c'est une bénédiction la fin de la loi de Moore enfin on peut faire autre chose que du silicone bête les technos actuels sont fondamentalement les mêmes que celles de 1970 enfin on peut aller voir ailleurs donc il y a plein de technos très intéressants les mêmes restores qui sont des résistances à mémoire dans le graphène qui sont des appareils avec des propriétés quantiques complètement extraordinaires avant ça n'avait aucune chance parce que si jamais on en faisait une invention le temps qu'on mette au point l'invention la loi de Moore avait passé trois crans et bien maintenant non donc c'est cool alors l'ordinateur quantique alors ça je l'ai dit souvent l'ordinateur quantique sera infiniment plus rapide que l'ordinateur classique et calculera beaucoup plus de choses alors ça c'est évidemment faux il est au mieux exponentiellement meilleur et encore il n'y a pas vous connaissez très peu d'algorithmes où on fait ça il y a la gagne de short sur la factorisation des nombres premiers mais bon ça casse beaucoup de codes si on sait le faire en général c'est plutôt racine de n mais enfin c'est déjà pas mal donc c'est beaucoup plus rapide puis la seule chose qu'il fait en plus c'est calculer l'aléatoire fonction aléatoire ça c'est possible en quantique mais on peut aussi ajouter un calculateur aléatoire enfin un générateur aléatoire vrai quantique à un ordinateur classique alors en revanche donc tout ça c'est foutaise en plus il n'y a aucune raison de penser pour l'instant qu'il y a une date à laquelle on saura que les ordinateurs quantiques vont exister personne ne pense que c'est avant 10 ans et personne ne sait si c'est beaucoup après ou pas et puis par contre il y a d'autres choses qu'on peut faire avec des machines quantiques c'est simuler des phénomènes quantiques qui ne sont pas des phénomènes de calcul de calcul comme on fait de machines de Turing et de calcul comme on fait avec nos algorithmes et d'autres choses ça c'est vrai on peut faire des tas d'autres choses donc voilà mais c'est très intéressant le quantique c'est hyper intéressant mais il faut arrêter de faire du marketing idiot grâce à internet l'accès au réseau et l'informatique distribuée sont devenus ubiquitaires alors tous les papiers sur l'informatique distribuée commencent comme ça alors il ne faut juste pas habiter à la campagne moi j'habite la campagne donc la réponse c'est pas vrai téléphone j'ai juste 512 cas sur mon téléphone en cherchant bien mais bonjour quand il est cassé ça met à peu près 3 mois à réparer le portable chez moi j'ai de la chance je suis pas loin de l'antenne mais le village en dessous ils n'ont ni ADSL ni portable et c'est rare aller en Ardèche vous verrez l'Ardèche c'est très très beau et au moins on n'est pas embêté par le courrier électronique les plans numériques ça doit faire le 23ème que j'entends il y en a un nouveau en train et ça va devenir très compliqué à faire et évidemment les plans 5G sont très intéressants mais c'est pas pour vous la 5G c'est vraiment pour les objets c'est pas tellement pour les gens donc on entend aussi un peu n'importe quoi donc ça c'est les fausses théories la communication chiffrée est sûre alors ça c'est un truc qu'on entend souvent que l'essentiel dans la sécurité informatique c'est le chiffrement la réponse est non alors évidemment si le chiffrement est cassé c'est pas bien mais c'est pas là qu'il y a les ennuis en général il peut y en avoir on peut faire par exemple des canaux cachés canaux cachés c'est pour un logique parfaitement correct et utiliser de l'information additionnelle venant d'un autre système que le calcul lui-même par exemple l'Adi Shamir qui est l'ES de RSA et un des grands domaines a montré qu'il pouvait casser RSA à 4096 BIC donc beaucoup plus que ce qu'on a dans les cartes bleues en écoutant le bruit de l'alimentation de l'ordinateur juste le bruit de l'alimentation de l'ordinateur avec un téléphone portable ça lui suffisait à casser l'implémentation GNU parce que l'implémentation était mal foutue de ça ou les voitures par exemple la semaine dernière les BMW et Mercedes ont sorti une alerte aux processeurs de voitures très chères vous savez voitures très chères ont putelé elles ont une carte de crédit puis vous approchez de la voiture et claque la voiture s'ouvre c'est super et maintenant ils ont dit aux gens vos cartes de crédit il ne faut pas les garder dans la poche il faut les mettre dans des cages de Faraday parce qu'on peut les sniffer de l'extérieur de votre appart et il dit si vous n'habitez pas au premier il faut acheter des cages de Faraday donc ça devient beaucoup moins pratique et qu'une clé quoique beaucoup plus chère c'est assez rigolo et très souvent c'est pas la cryptographie qui est cassée directement c'est les protocoles des normes de sécurité par exemple sur internet quand vous faites HTTPS le premier truc que vous faites c'est de discuter pour savoir quel système crypto vous prenez il y en a plein et quelles clés vous échangez et tout et donc à l'INREA en particulier il y a des grands spécialistes des attaques donc Artic Bargavan et Cédric Fournet qui est chez Microsoft et plein d'autres ont fait une attaque qui s'appelle Freak qui attaquait simplement 18% des serveurs internet dans le monde et c'était en forçant avec un man is the middle c'est à dire en interférant dans la communication en forçant le système émetteur celui qui initie la communication à utiliser une vieille crypto pourrie et cassée qui est encore en place dans internet parce qu'il y a des fabricants d'appareils qui ne veulent pas l'enlever parce que sinon leurs appareils sont morts donc ça c'est des très bons moyens de faire et Lockjam qui a été fait à Nancy tout à fait récemment est absolument remarquable c'est Diffie-Hellman donc on calcule des A puissance B modulo P et les nombres premiers utilisés sont très spéciaux il ne faut pas prendre n'importe quoi et en fait les gens sont aperçus qu'il n'y avait à peu près que 4 nombres premiers qui servaient et qu'on pouvait pré-tabuler énormément de choses et casser des communications comme ça donc les faiblesses ne sont pas là où on croit souvent il y a beaucoup de recherches là-dessus et la semaine dernière j'ai reçu un article de Nancy montrant qu'ils avaient trouvé une faiblesse majeure dans les protocoles 5G qui sont en fin de définition qui proposent une correction mais tout est attaqué tout est attaqué à l'heure actuelle et par exemple Abkhartik, Bargavan et Cédric Fournet et leur équipe sont en train de faire une version de prouver, mathématiquement prouver de TLS le protocole support de HTTPS donc il y a beaucoup de choses à faire je vais en parler le 13 février 2019 avec un séminaire de Guillaume Poupard qui est quelqu'un de très fort et qui est le directeur général de l'ANSI qui est l'agence nationale de sécurité et des systèmes informatiques très sérieuse la sécurité à l'heure actuelle c'est vraiment un problème absolument massif alors quand est-ce que la théorie et la pratique convergent et divergent alors là je vais vous raconter une saga que j'aime bien c'est la saga des langages de programmation et j'y ai beaucoup réfléchi j'ai fait un cours entier à Rennes il y a 3 ans dessus et j'ai l'en réfléchi là-dessus alors c'est une interaction très bizarre entre la pratique et la théorie donc ça démarre en 1936 avec le lambda calcul de Church le père de tous c'est pas les machines de Turing le père de tout ça les machines de Turing c'est vraiment pas fait pour être utilisé mais lambda calcul qui avait été fait pour fonder les maths c'est le papa de camel de javascript de Schkim de Fsharp de beaucoup de langages modernes est tout à fait utilisé javascript est certainement l'un des plus utilisés au monde bon c'est un langage de praticien on va voir les praticiens sont partis des langages machines la construction des premiers ordinateurs et ont tout de suite inventé Fortran et Gobol qui étaient juste de mettre un peu de symboles mathématiques dans le langage machine et des noms de variables et tout ça avec des conventions vraiment bizarres que si ça commence par ABC c'est des flottants si ça commence par LMN c'est des entiers etc. mais bon c'était ancien COBOL c'est vieux tout ça et puis il y a eu un mouvement des théoriciens en 60 qui a fait Algol 60 un langage qui se voulait correspondant au passé mathématique de la programmation et de la théorie de la calculabilité qui reprenait donc des idées du genre de calcul de church je crois qu'à l'époque il n'était pas encore toutes les idées pas 100% là mais quand même c'était très très fort c'est un langage qui n'a jamais existé parce qu'ils n'avaient juste pas mis d'entrée-sortie dedans et qu'un programme sans entrée-sortie c'est quand même un peu limité mais par contre il a fait progresser énormément les connaissances sont arrivés assez rapidement après deux langages très intéressants Simula un langage aussi de praticien pour le coup mais il n'y aurait pas la théorie d'Alle au legend d'Alle et Simula a créé la programmation objet et les idées de la programmation objet c'est un langage pour faire des simulations et donc il parlait naturellement d'objet et les notions de méthode et tout ça c'est arrivé à peu près là et puis Algon 68 qui était les théoriciens se lâchent donc là c'était fantastique je pourrais vous raconter pendant des plombes le premier séminaire où j'ai été dans ma vie où ils votaient des résolutions pour savoir si tel bug était un bug ou pas c'était exceptionnel et c'était n'importe quoi et il y avait cinq niveaux de métalangage il y avait quatre points différents il fallait regarder à la loupe pour voir s'il était penché carré, droit bon bref donc lui il est mort de sa belle mort très vite Pascal Denis-Claude Svirs qui a eu une grande carrière Modula qui a introduit la notion de programmation modulaire à grande échelle donc ça c'était des langages de théoricien des langages de programmation pas forcément des maths mais des langages de programmation puis d'autres mouvements complètement différents avec des gens qui étaient mi-praticiens mi-théoricien comme McCarthy qui a écrit un très bel article en 60 qui s'appelle Toubar's Mathematical Theory of Computation vraiment intéressant et qui a inventé Lisb qui est l'opposé le plus total de Fortran ça travaille complètement récursif il n'y a à peu près pas de syntaxe il y a ça travaille sur n'importe quel type d'objet les programmes sont des objets qu'on peut manipuler enfin il avait tout faux quoi par rapport à la pratique de la vie et Lisb a marqué marqué les esprits fantastiquement sauf qu'il avait importé le lambda calcul faux c'est à dire il a importé lambda on écrit lambda mais c'est pas le lambda calcul il avait une erreur fondamentale qui à l'époque s'expliquait mais je vais pas rentrer dans les détails qui était la liaison dynamique au lieu de la liaison statique ça a été corrigé dans Scheme en 70 parce que Lisb c'est très dur à compiler bêtement facile à interpréter mais pas compilable difficile à compiler small talk est arrivé en 72 donc c'est encore une c'était des gens qui connaît qui étaient au courant des théories mais qui étaient quand même des praticiens donc là en haut ça collabore assez bien quelque part et small talk introduisait vraiment les notions d'objets de dynamicité c'est le premier langage super moderne de ce point de vue là je sais pas ce qu'on pense Nicolas Roussel mais je pense que c'était vraiment extrêmement créatif small talk et il se joue toujours d'ailleurs alors j'aimais CX de Jean-Marie Hulot parce que c'est avec ça qu'il a commencé à faire les premiers générateurs d'interface qui lui ont permis ensuite de faire la machine next le Macintosh et l'iPad l'iPhone enfin c'est pareil l'iPhone donc c'est pas tout à fait rien ça a été fait par des français tout ça il faut quand même le dire puis il y avait d'autres Or qui était un théoricien qui a fait CSP le premier langage parallèle qui a ensuite donné Ada qui lui au niveau parallélisme n'a jamais jamais montré quoi que ce soit intéressant mais bon c'était un langage comité pour le coup mais tout ça c'était oui il y avait une certaine structure une certaine solidité et puis les praticiens ah oui et puis non il y en avait d'autres faut pas que j'oublie les autres surtout qu'il y a une ancienne ancienne dans la salle que je veux pas oublier les Kirchner à Nancy Joanneau à Nancy ont beaucoup travaillé là dessus Clini étudiant de de Church avait fait dans les années déjà 36 une autre présentation du calcul par les systèmes de récréation et cursifs et ça a donné des très belles choses des langages comme Hope Biget 3 Maud des systèmes de preuves comme ACL2 qui sont toujours utilisés ça a été utilisé pour les pour les nombres de choux dont je parlais tout à l'heure pour vérifier les preuves etc donc il y avait puis ça se connaissait ces trucs là mais bon ça se regardait un peu en chaîne ça discutait gentiment mais c'était pas prêt à adopter les techniques les uns des autres c'est toujours comme ça et enfin bon on avait un monde assez clair mais quand même les praticiens eux ils inventaient des trucs vraiment bizarres alors APL FP vraiment bizarre Excel ah non Excel c'est pas bizarre c'est un truc qui est plus utilisé au monde et ça sort un peu si on veut d'APL ou de choses comme ça et alors il y avait une barrière totale entre les praticiens et les théoriciens je dirais une barrière de mépris réciproque et quand on parlait aux uns il ne valait mieux pas parler aux autres alors c'est complètement inutile bien sûr mais c'est comme ça alors une autre bande est arrivée repartant du landa calcul il y a Dana Scott en 1970 j'ai eu la chance d'aller à la première école de printemps où il en a parlé a introduit la théorie de Scott théorie fondamentale de la sémantique des langages où il reliait les langages à la notion de fonction mathématique et ça ça a donné tout un groupe de langages dont beaucoup sont célèbres comme Kamel au Kamel qui a pris les objets qui les a incorporés ce cas là maintenant qui est un langage industriel extrêmement fort et extrêmement intéressant et super malin au niveau théorique et pratique je pense à Scal qui est un langage différent le ML de Milner qui a introduit tous les systèmes de type moderne sort de là et donc ici on avait l'idée qu'il fallait faire des programmes dans lesquels on détectait les bugs avant qu'ils se produisent c'était une idée très importante et il y a eu énormément de choses qui ont permis de le faire ça puis des techniques d'analyse et tout ça mais surtout déjà la théorie des types dont on va voir l'impact avec Yves Berthaud tout à l'heure dans le séminaire sur Koch et effectivement de quoi est né Koch donc un des prouveurs les plus célèbres à l'heure actuelle et bien il est né d'une autre invention de l'endacalcul qui est le système F de Girard qui consiste à typer les lentes d'expression par des lentes d'expression et à montrer que ça termine tout le temps ce qui est un résultat ahurissant pas facile du tout mais fantastique et qui a été central dans le design de Koch et du langage de Koch qui s'appelle Ganila peut-être Yves me corrigera mais je pense que c'est assez vrai alors vous voyez tout ça c'était le monde des théoriciens mais qui ne voyaient pas beaucoup de différence entre la notion de fonction la notion de langage mais qui s'intéressaient aussi aux modules par exemple dans SML il y a des modules dans Kamel il y a des modules donc ça c'était l'héritage modula c'est des gens qui prenaient vraiment beaucoup de sources différentes mais qui s'appuyaient vraiment sur la vision mathématique F Sharp c'est un langage très utilisé chez Microsoft par exemple au mieux que je le montre ici très utilisé sur Microsoft F Sharp de plus en plus utilisé c'est une version Microsoft de Kamel bon alors il y a une autre bande ça c'était la mienne où on a fait des langages où il y a exacte égalité entre les maths et le langage et la pratique c'est à dire que c'est un langage synchrone donc STRL Signal Lustre et leur variante et maintenant Sky6 qui est le leader mondial des systèmes de très haute sécurité STRL technologique qui est un mélange de STRL et de Lustre et de 5 charts donc ça c'est des langages dont les mathématiques sont 100% connus au mini poil et il n'y a aucune distance entre l'implémentation et les mathématiques mais par contre c'est pas des langages généraux ça c'est fait pour faire des systèmes typiquement des très gros automates finis hiérarchiques des choses comme ça des systèmes de contrôle temps réel et donc ça c'était un système beaucoup plus restreint en envergure et par contre d'une rigueur qu'on n'a pas probablement atteinte ailleurs atteinte ailleurs donc c'est très bien mais ça ça se causait et en partie c'est des réseaux de CAN qui était la théorie de Scott transformée en théorie parallèle sur les langages faute de données donc il y avait tout on est dans la même bande on est dans la même bande d'ailleurs moi j'avais fait avant CDS qui était fondée sur une notion de théorie des catégories qui a donné le nom à CAM CAMEL c'est la categorical abstract machine language et nous on a fait la théorie des catégories pour d'autres raisons et Pierre-Louis Curien a fait un moteur de calcul de théorie des catégories qui est devenu le moteur initial de CAMEL qui maintenant ne sert plus à rien mais le nom est resté bon très intéressé et puis Esterel par exemple ça rayonne il y a Scala React maintenant qui incorpore des notions d'Esterel on va voir d'autres et donc on est quand même dans des gens qui échangent beaucoup et qui théorisent beaucoup par contre il y a d'autres groupes comme David Harrell avait créé 7 chances des langages graphiques d'automates c'est une idée fabuleuse on a juste du mal à faire ça sémantique et mathématiquement c'est un truc qui n'est pas bien défini et il y a au moins 30 versions de sémantiques différentes ce qui fait au moins 30 fois 29 papiers sur 2 qui les comparent 2 à 2 plus 1 qui compare tous les papiers donc ça fait beaucoup de littérature mais beaucoup de idées ont été récupérées les idées étaient fantastiques et on les a récupérées d'art d'art et puis ça par exemple Stateflow c'est dans MATLAB et très honnêtement c'est une abomination au niveau sémantique c'est vraiment pas très sérieux je comprends pas parce que les solutions à leur problème étaient connues mais c'est leur problème et encore une fois une étanchéité extrêmement forte et par exemple Stateflow les gens qui ont fait des mauvais choix au début ils sont obligés de les garder toute leur vie parce que sinon leurs utilisateurs disent mais ça marche plus donc c'est pas possible donc dans un langage faire un mauvais choix le premier jour c'est être condamné à vie ou alors c'est qu'il n'y a pas d'utilisateur ce qui est plus simple ah mais il y a encore une autre bande il y a la bande à C et donc C une X petite machine j'ai vu des forums où les gens se battent en disant mais il faut pas écrire X égale X plus 1 c'est idiot X égale X plus 1 c'est jamais vrai mais pourquoi on écrit X égale égale 3 c'est une notation idiote en maths on fait pas comme ça on met deux points égale et égale pas égale et égale égale ben moi j'étais au Bell Labs à l'époque et la raison était très simple c'est qu'ils avaient 32 cas dans leur machine kilo octet et donc mettre deux points égale le deux points ça faisait un octet de trop donc ils préféraient mettre égal égal parce qu'il y a beaucoup moins souvent le test d'égalité que l'affectation c'est très simple et ça c'est resté ça restera jusqu'à la nuit des temps alors C est devenu objet est devenu dynamique est devenu un standard maintenant dès que vous faites un langage et que vous mettez des crochets pointus vous pouvez dire c'est exactement comme C par exemple Verilog langage standard de description de circuit il dit c'est exactement comme C alors qu'est-ce qui est exactement comme C c'est des crochets pointus X++ et le reste ça commence par module totaux input I input J output K output L bon c'est déjà pas comme C mais c'est le style C c'est les crochets pointus et les trucs et donc ça c'est toute une autre communauté alors Apple a utilisé Objectif C puis il y en a fait un maintenant qui s'appelle Swift et Swift ils le définissent comme Objectif C sans C c'est une définition très intéressante bon alors toute cette communauté là est aussi extrêmement performante c'est des langages majeurs de l'histoire extrêmement performante alors maintenant STRL rentre là-dedans il est rentré il y a longtemps avec Réactive C SCL qui est un truc frais Rainer von Lundsteden l'a montré dans un cours c'est très intéressant c'est où c'est fait au Brésil c'est un peu baroque mais c'est intéressant donc il y a toute cette bande là mais qui est très étanche par rapport à l'autre quand j'étais au Bell Labs il y avait il y avait Bjarne Strootrup qui faisait C++ d'un côté d'un mur de 5 cm et de l'autre côté il y avait Dave McQueen qui faisait Standard ML et le mur avait du mal à contenir les étincelles et puis il y a des tas et encore d'autres langages il y a les gens d'UNIX qui ont inventé des trucs vraiment bizarres comme UNIX permettait de faire des tas de petites choses de combiner des petites choses les Shell le Shell Make Make Stoffelman m'a dit qu'un jour en rentrant chez lui il avait mis Make en service un jour en rentrant chez lui il a dit je pense que c'était pas une bonne idée de mettre Tab la tabulation comme caractère significatif et il m'a dit le lendemain c'était trop tard pour changer tout le monde avait écrit plein de Makefile voilà donc qu'est-ce qui se passe ben on est dans les langages sur la relation on s'est dit exactement dans ça on a des choix dans tous les sens qui sont pas très compatibles et Yogi Birak vous voyez ici dit when you come to a fork in the road take it et peut-être que c'est ça la bonne façon de faire les langages et en fait je pensais en faisant ces transparents je me dis mais c'est curieux cette espèce de communautés qui font toutes des trucs intéressants qui arrivent à se causer ou pas est-ce que ça existe ailleurs puis tout d'un coup ça m'est venu évidemment la création musicale c'est exactement comme ça vous avez les théoriciens qui parlent de la composition des règles d'harmonie et tout puis vous avez des bluesmen et puis vous avez les jazzmen qui ont une culture classique et puis et tout ça ça se cause de temps en temps ou pas et c'est très très proche de la création musicale ce qui se passe dans le domaine des langages et il y a une vraie raison c'est que le problème que ça essaye de résoudre est insoluble et que par contre il y a beaucoup de pré-solutions qui sont extrêmement intéressantes et en musique c'est la même chose c'est la même chose je veux dire il n'y a rien qui fait en même temps du jazz et du classique mais d'un autre côté ben quand le jazz est arrivé ben Ravel il a attrapé des tas de trucs du jazz et je pense que c'est exactement la même chose qui se passe des gens comme Scala par exemple des grands Odersky qui fait Scala c'est un grand agrégateur d'excellentes idées et l'avantage c'est qu'il ne prend pas les mauvaises où théorie pratique se marie harmonieusement il y a ça aussi ça c'est quand même intéressant et il y a pas mal de cas donc on est assez fort en France pour ça il y a une raison historique c'est que grâce au plan calcul la recherche française n'a pas eu d'ordinateur donc le plan calcul a décidé le plan calcul a été fait parce que les américains ont refusé d'exporter en France un contrôle data 6600 qui était là pour faire la bombe et de Gaulle a décidé qu'on allait faire nos ordinateurs donc ils ont fait des ordinateurs pour faire la bombe sur lesquels nous chercheurs on ne pouvait absolument pas travailler donc on pouvait travailler par des méthodes baroques je me souviens avec Gilles Kahn qu'on faisait de l'APL sur le CEA avec une ligne à 110 beaux ça fait à peu près 80 bits par seconde donc vous voyez ce que c'est pour passer une photo c'est pas très très pratique par exemple et on n'avait pas d'ordinateur et nos ordinateurs sont arrivés au milieu des années 80 et entre temps on a été obligé d'être bon en théorie qu'on n'avait juste pas le choix mais quand les ordinateurs sont arrivés on a gardé ça quelque part toute la bande de mon époque on a gardé ça et puis on a passé à nos petits jeunes et il y a beaucoup de gens qui sont très bons aux deux en France à l'heure actuelle et on va le voir aussi dans les équipes COC ça se trouve exactement pareil et on aime bien le mélange des deux justement l'harmonie des deux pas le mélange l'harmonie des deux donc programmation et vérification il y a quand même beaucoup de langages dont on sait vraiment ce qu'ils font c'est pas le cas de C par exemple dans C il y a plus d'une centaine de cas où la doc de C dit ce que fait ce morceau de programme n'est pas déterminé on sait pas dire ce qu'il doit faire ce morceau de programme et il y a des cas où c'est pas déterministe des cas très simples vous écrivez x plus y vous savez pas dans quel ordre c'est calculé x et y si c'est des appels de fonctions qui font les défaits de bord c'est n'importe quoi mais c'est comme ça il faut s'y habituer ça pose des tas de problèmes pour la vérification du programme par exemple mais c'est comme ça donc là ces langages là ont été conçus avec la rigueur comme mot d'ordre donc c'est vrai pour Kamel Askel Ascala dans une sorte pas tout mais dans une grosse mesure pour tous les langages synchrones pour les langages de simulation Zellus qui corrige des tas de bugs de Simulink par exemple de trucs bizarres de Simulink mais c'est subtil c'est subtil en mathématiques Mathematica c'est un truc sérieux à base de théorie des catégories c'est sérieux toute l'analyse de programme qui a été faite par exemple toute l'école de l'interprétation abstraite de Patrick Erra Diacuzo après qui est devenue très très grande et parfaitement industrielle vous savez peut-être que quand Ariane a explosé le premier lancement d'Ariane c'était un débordement arithmétique qui était dans une formule qui écrivait dans une WOM une write only memory c'est-à-dire elle écrivait une valeur que jamais personne ne lisait parce que tout le monde s'en foutait c'est ça qui a tué la fusée et sur l'A3480 par exemple et maintenant sur l'A350 aussi il y a des preuves entièrement automatiques qui sont écrites en lustre donc dans les langages dont j'ai parlé il y a des preuves automatiques qu'il est impossible d'avoir des erreurs à l'exécution donc c'est automatiquement prouvé avec zéro zéro cas douteux et c'est assez fantastique et puis il y a beaucoup de choses c'est industriel maintenant c'est utilisé beaucoup en automobile aussi alors par Polyspace qui est maintenant une partie de Matworks etc. donc ça c'est vraiment très fort et puis les systèmes logiques d'assistantes à la preuve qui sont nés de très gros bugs au départ le bug du Pentium qui avait une division fausse et là les gens ont réalisé que c'était beaucoup plus simple c'était quelque chose que Turing avait dit en 1949 dans une note fabuleuse donc ça j'ai fait deux années de cours sur la vérification je montre cette note de Turing il y a une note de deux pages un brouillon de deux pages dans lequel il dit testez les programmes c'est trop compliqué il faut les prouver et voilà comment on fait ça c'est incroyable et ça a été repris après par Floyd et Orr pour les assertions et tout et donc par exemple sur le bug du Pentium qui a coûté 475 millions de dollars à Intel une division fausse le bug est d'une subtilité extraordinaire il est adorable et ils ont dit mais on ne peut pas tester ces objets il faut les prouver c'est beaucoup plus simple donc ça a pris du temps puis maintenant c'est de plus en plus standard et il y a un nouveau professeur au collège de France qui vient de faire sa leçon inaugurale Xavier Leroy qui est l'auteur d'un certain nombre de petites choses comme les threads d'Unix Camel et Combsert le premier compilateur c'est prouvé correct il ne complique pas tout c'est puisque ce n'est pas possible d'être correct sur c'est vu qu'on ne sait pas ce que c'est que c'est mais il y a des parties c'est suffisamment correct en particulier pour les avions les systèmes embarqués et donc le compilateur est prouvé correct alors que des méthodes d'analyse de tests randomisés ont trouvé des centaines de bugs dans tous les compilateurs du commerce et sur Combsert zéro avec beaucoup d'heures de calcul pour essayer quand même donc ça s'est fait encore que HOL c'était pour faire le Pentium il y a beaucoup de choses il y a des systèmes d'exploitation prouvés le premier c'était en Isabelle il y a d'autres méthodes il y en a des industriels le Proven Run fait un Minix prouvé par exemple et puis aux Etats-Unis il y a un très gros projet là-dessus qui s'appelle Deep Spec qui consiste à faire des programmes prouvés système d'exploitation temps réel combinateur etc et il y a beaucoup de recherches maintenant sur faire des preuves plus lisibles mais c'est très très difficile ça avance doucement mais là c'est la différence théorie et pratique elle n'est pas vraiment claire quelqu'un comme Xavier Leroy moi aussi nous on alterne on trouve ça sympa les deux et on essaie de garder de la cohérence les algorithmes randomisés ça c'est vraiment génial donc l'algorithme randomisé c'est l'idée de profiter de l'extraordinaire puissance des probas par exemple il y a pas mal d'algorithmes qui sont fondés sur les anniversaires vous savez si vous prenez 40 personnes il est quasiment sûr qu'il y en a deux qui ont l'anniversaire le même jour donc ça c'est des propriétés pas du tout évidentes mais qu'on exploite dans les algorithmes Ethernet c'était le premier donc Ethernet Ethernet c'était assez simple c'était les réseaux d'Issy-Lavoy au début donc vous parlez dans une salle vous parlez dès que vous n'entendez plus rien vous parlez si quelqu'un parle en même temps que vous vous écoutez et si vous trouvez que ce que vous entendez c'est pas la même chose que ce que vous dites vous arrêtez de parler on n'est pas en Italie on est en Angleterre en Italie on continue à parler mais là on arrête de parler et on tire un temps aléatoire et on recommence alors ça ça marche pas ça se démontre et Ethernet va doubler le temps à chaque rééchec ça marche pas non plus ça se démontre il y a des protocoles meilleurs comme Capital X où la moitié des gens enfin les gens qui se sont aperçus il peut être beaucoup se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les tous en même temps prennent chacun une pièce tirent ceux qui ont pris face reparlent et les autres attendent ça ça marche mais c'est pas la norme les algorithmes géométriques les algorithmes géométriques qu'est-ce qui m'embête toujours des gens qui essayent de vous aider dans la vie donc les algorithmes géométriques Jean-Daniel Boissonna a fait un cours au Collège de France dessus les algorithmes de très grand graphe et tout ça Claire Mathieu a fait un cours sublime l'année dernière que je vous conseille vraiment de regarder c'est un cours extraordinaire sur les algorithmes probabilistes alors elle le fait très lentement parce que ces algorithmes ne font rien et calculent tout ce qu'on veut alors il faut comprendre pourquoi ça occupe mais c'est assez merveilleux donc voilà je vous donne la référence des cours bon ça c'est bien alors PageRank c'est un algorithme très connu comme tout le monde ne le connait pas c'est celui qui a fait naître Google Google est né d'un algorithme après ils en ont fait d'autres mais c'est celui-là donc l'idée c'est la popularité des pages web qu'est-ce que c'est que la popularité d'une page ben on peut se dire au début pour les classer on va classer par popularité bon il y a autant qu'ils font plus que ça mais on les classe par popularité alors qu'est-ce que c'est la probabilité on pourrait dire c'est le nombre de gens s'il y a beaucoup de gens qui pointent sur moi je suis populaire ça marche pas parce que vous pouvez créer des tas de bidons de pages bidons qui pointent sur vous vous allez devenir populaire mais c'est pas vrai donc la popularité c'est ma popularité est grande s'il y a beaucoup de gens qui pointent sur moi mais qui sont elles-mêmes populaires donc il faut résoudre une grande équation de points fixes qui s'écrit très facilement mais avec n égale à plusieurs milliards vous avez une matrice de plusieurs milliards de cases de liens il faut calculer des points fixes itératifs là-dedans c'est une matrice stochastique ça peut pas se faire alors la méthode Google elle est extraordinairement jolie vous prenez vous allez lâcher des petits baladeurs vous allez lâcher par exemple vous allez tirer au sort alors vous êtes un acteur vous allez tirer au sort ou vous sautez vous allez n'importe où par exemple vous arrivez là vous posez un caillou ça veut dire vous faites pucein sur un compteur vous posez un caillou et puis vous tirez au sort un lien sortant et puis vous vous baladez et puis une fois sur douze chiffre magique vous repartez de n'importe où ça essaie de simuler un peu si on veut un utilisateur l'avantage c'est que c'est hyper parallèle vous pouvez en mettre trois millions ou cinq millions ou dix millions des petits promeneurs comme ça et après vous regardez la hauteur des tas de cailloux et ça vous donne la popularité et ça converge tout à fait bien donc c'est un allumé qui fait rien et surtout très paralysable et qui vous donne la réponse à un problème très dur la réponse pratiquement suffisante donc ça ces algorithmes là maintenant sont partout les algorithmes probabilistes ont vraiment pris le dessus sur énormément de choses dès que c'est gros on est obligé voilà mon algorithme randonnisé cadeau pour la journée il marche parfaitement il y a beaucoup de gens indécis dans la vie quand ils sont au resto ils disent mais si je prends du poisson je vais être déçu de ne pas prendre de la viande et si je prends de la viande je vais regretter le poisson ça c'est très très fréquent donc quand vous êtes devant ce cas là vous prenez une pièce vous la lancez vous dites pile poisson face face viande vous la lancez et vous avez le droit de rejouer tant que vous voulez si vous rejouez quatre fois il faut prendre l'inverse de ce que marquait la pièce même trois fois ça vous sert à révéler vos envies c'est prodigieusement efficace c'est un algorithme randonnisé tout bête si vous acceptez la pièce du premier coup c'est que vous saviez ce que vous voulez mais vous ne saviez pas que vous saviez ça d'accord et si au bout de trois coups ça n'a pas marché c'est que vous comprenez que vous saviez ce que vous ne vouliez pas d'accord ça marche parfaitement mais c'est beaucoup comme ça les agro-pandomistes alors je vais terminer par l'informatique et les sciences il y a beaucoup de théories dans les autres sciences et je pense qu'un des grands assorts de l'informatique à l'heure actuelle c'est de ne plus parler d'elle-même mais du reste du monde alors ça on le voit dans les services mais on le voit dans les sciences dans les sciences l'informatique devient partout on vous fait des opérations tous les jours n'importe où on vous fait des opérations sous réalité virtuelle je vais vous en montrer une on simule absolument n'importe quoi maintenant des protéines aux galaxies alors attention c'est pas si simple et tous les nouveaux instruments scientifiques sont entièrement bourrés d'algorithmes à l'intérieur malheureusement ils tournent sous XP pour la plupart ce qui fait que dès qu'il y a Pétia ou Nodpétia il n'y a plus personne mais ça c'est un autre problème voilà par exemple je fais un colloque cette année je l'ai fait déjà l'année dernière il est sur le web sur la radiologie et l'imagerie médicale je ne travaille pas du tout là-dedans mais j'ai des bons copains et je trouve ça fantastiquement intéressant vous voyez une opération de chirurgie comme vous avez partout maintenant on vous opère le coeur comme ça le patient est dans la machine ici c'est un scanner un scanner enfin émission de positrons et scan il y a des écrans partout et le chirurgien ne vous regarde pas il n'y a rien à faire de toute façon il est à l'intérieur de vous il ne peut pas vous voir il travaille sur les écrans et voilà voilà une photo d'écran prise avec un téléphone dans une opération de routine dans une clinique de Saint-Denis Saint-Denis le 9-3 comme on dit donc c'est pas de la science-fiction c'est fait tous les jours donc vous avez l'oreillette du coeur là qui est en en PET scan reconstituée en 3D puis là vous avez aussi en reconstituant en 3D l'image prise par l'intérieur de l'intérieur par la sonde en écho et la sonde aussi sa position elle est géolocalisée de l'extérieur de façon super précise donc elle est en réalité virtuelle là et là en réalité virtuelle vous avez les endroits qu'il faut aller cramer et puis le médecin il va cramer ça donc pour lui l'écran c'est le patient c'est pas l'inverse donc c'est standard ça c'est pas de la science-fiction c'est tous les jours donc ça se passe partout partout en France alors les astronomes ils font d'autres choses par exemple Françoise Combe qui est aussi prof au collège de France elle est je peux pas y arriver c'est très casse-pied ça voilà elle fait de la simulation de collision de galaxies enfin c'est pas elle mais c'est cette équipe ils font de la simulation de collision de galaxies alors oui c'est pas tout à fait aussi simple là il faut vraiment des gigas supercalculateurs et les galaxies alors l'avantage qu'ils ont c'est comment on sait si une simulation est raisonnable et bien c'est qu'on peut voir on peut pas voir une galaxie évoluer mais on peut voir l'évolution de tout un tas de galaxies qui ont pas du tout le même âge alors on regarde les formes pour voir si ça correspond et tout alors là au début c'est pas très spectaculaire c'est vers la fin que ça devient assez rigolo vers la fin ça devient un peu sauvage des galaxies le temps elle-même donc au début ça allait doucement puis vers la fin là on voit qu'il y a un trou noir qui est en train de bouffer tout le monde peut-être et donc ça ça les intéresse énormément pourquoi ? parce que c'est assez dur de faire ces expériences au labo ils ont pas ils ont pas les budgets pourtant ils ont des budgets les astronomes mais ils sont pas encore prêts à nous faire des supernovas et des trous noirs dans les labos alors ça c'est très intéressant mais il y en a des tas d'autres simulations et j'avais fait un colloque art et sciences de nouveaux domaines pour l'informatique en 2015 et il y a Clément Narteau de l'institut physique du globe qui a fait des très jolies simulations en bête d'automate cellulaire sur les dunes de sable et voilà par exemple on fabrique des dunes de sable qui sont vraiment très très belles alors c'est assez artistique à régler c'est pas complètement simple puis on peut faire en simulation des choses qu'on peut pas faire en vrai par exemple on a un tas de sable blanc et un tas de sable marron et suivant qu'elles sont dans l'axe ou pas dans l'axe qu'est-ce que ça va faire pour les dunes ça fait des choses fondamentalement différentes si elles sont en long les grains de sable se mélangent si elles sont autrement elles se mélangent pas du tout donc c'est assez rigolo mais ça c'est des choses qui permettent d'aller très loin dans la simulation à l'heure actuelle avec des techniques très simples c'est vraiment pas compliqué ça se fait sur un PC ça donc l'exposé est très beau voilà alors qu'est-ce que c'est la simulation ça c'est il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la force de l'informatique au 20ème siècle ou au 19ème au 20ème siècle il y avait un triangle toute la physique c'était un triangle matière, énergie, ondes puis maintenant il y a information et information c'est pas comme la matière l'énergie ils ont un peu de mal les physiciens avec ça encore pas tous et donc nous on a un truc génial c'est quand on calcule sur l'information on a une machine universelle ça existe pas en physique il n'y a pas de moteur universel nous on a une machine universelle il n'y a pas de différence conceptuelle entre une machine à laver enfin un circuit de machine à laver et un super ordinateur ça fait les mêmes choses pas au même prix pas à la même consommation électrique et pas à la même vitesse mais il n'y a pas de différence alors qu'en physique c'est pas vrai alors qu'est-ce qu'on fait on remplace la matière l'énergie et les ondes par l'information on remplace le temps physique par le temps de calcul et ça nous permet de simuler vite des phénomènes lents les galaxies de simuler très lentement des phénomènes rapides le repliement des protéines c'est en microsecondes le repliement d'une protéine mais c'est critique en biologie ou de simuler en temps réel dans les auto-écoles dans les avions-écoles dans l'entraînement des pilotes d'avions etc et alors ce qui est très intéressant et qu'il faut vraiment c'est le fondement numéro un de l'informatique ça il faut vraiment expliquer ça aux gens parce qu'ils ne le savent pas il faut de la matière d'énergie et des ondes pour simuler les matières et l'énergie ondes de la physique mais elles sont indépendantes du phénomène qu'on simule c'est en ça que la machine est complètement universelle voilà et puis il faut se rappeler que la simulation c'est jamais de la simulation comme on dit aux Etats-Unis pays éminemment pragmatique on n'a jamais trouvé de pétrole en forant une carte c'est complètement vrai conclusion Knous a fait une très très belle phrase que j'adore the best practice is inspired by theory très Knous un enfant un fils d'un copain a fait une phrase absolument fantastique en théorie tout va bien quand je serai grand j'irai vivre là-bas d'accord bon je ne lui souhaite pas quand même parce que c'est on peut faire mieux que ça on peut combiner combiner les deux et puis Yogi Berra a fait pour terminer quelques quand même très belles phrases il ne faut jamais répondre à une lettre anonyme j'ai vraiment jamais dit tout ce que j'ai dit d'accord c'est une très belle phrase aussi si vous me posez une question que je ne connais pas je ne vais pas répondre ce qui est aussi une bonne façon de faire qui n'est pas souvent employée personne ne va dans ce restaurant où il y a trop de monde c'est une très belle phrase et il faut faire très attention si vous ne savez pas où vous allez parce que vous ne pourriez ne pas y arriver c'est aussi une très belle phrase et j'adore la dernière s'il vous plaît coupez ma pizza en quatre parce que je n'ai pas assez faim pour en manger six parts il faut méditer tout à fait longuement il y en a beaucoup d'autres de Yogi Berra ça se trouve sur le web il y a des collections il y a tout ce qu'il faut voilà merci je me demandais sur la partie de la preuve des programmes etc à quel point elle dépend sur l'architecture matérielle qui va l'exécuter derrière parce que quand vous parlez de preuve par exemple d'un langage écrit en esterelle par exemple en fait ça dépend sur quoi va tourner esterelle à la fin puisque l'architecture matérielle ne va pas forcément être la même mais peut avoir des bugs elle même comme vous n'avez pas testé la grande force de tout ça c'est que justement il y a une identité entre les maths et ce qui va tourner sur l'architecture évidemment on suppose que le chip marche mais ça on a d'autres moyens de le savoir bon maintenant les chips se font attaquer aussi mais c'est un peu compliqué mais non par exemple sur Lustre est en train de se faire il est déjà très avancé un compilateur Lustre prouvé en coq compilateur Lustre versé qui est chaîné à Combsert de Xavier Leroy prouvé en coq pour esterelle on a fait c'est beaucoup plus compliqué que lustre esterelle mais on a fait on a fait un compilateur coq des parties dures il nous reste encore à faire des parties différentes mais assez perpendiculaires donc non et je dirais que par exemple Skate 6 qui est un mélange de céréales et de lustre si on veut et graphique il est certifié avionique certifiable ça s'appelle ça veut dire qu'il a le même niveau de certification que les réacteurs les ailes ou l'ensemble du fonctionnement de l'avion pourquoi il est certifié ? parce qu'on sait dire exactement ce qu'il doit faire et la doc du langage c'est une doc en maths avec des commentaires en anglais c'est pas l'inverse d'accord ? donc on sait très très bien contrôler ça évidemment il y a toujours des possibilités mais franchement c'est pas là qu'il y a des problèmes par rapport à bien d'autres endroits quand on regarde comment on cadre ses compilateurs c'est c'est impressionnant c'est assez facile d'ailleurs à débuguer parce qu'il génère un million de programmes qui sont faits pour casser c'est malin ce qu'ils font c'est Smith ça s'appelle c'est malin il génère un million de programmes il les exécute sur 18 compilateurs je crois et bon des fois ça marche des fois il y en a il y en a 17 qui sont d'accord et un qui n'est pas d'accord donc c'est au poil alors il y a 3 cas le compilateur se crache c'est pas grave le compilateur dit internal error c'est pas grave le compilateur fait du code faux ça c'est vraiment très gênant surtout quand vous volez sur la bête donc on peut arriver à avoir une très très grande maîtrise par exemple sur des cas je travaille sur des cas pratiques où par exemple en fonction du de la machine sur laquelle on va compiler le compilateur va caler des optimisations par exemple d'aller paraléliser des choses etc et donc ça c'est des choses qui sont en dessous en fait et que vous supposez qui fonctionnent déjà alors effectivement c'est beaucoup dans les optimisations qu'il y a des bugs et qu'on me certes fait des optimisations assez poussées mais il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout aussi poussé que ça parce que ces optimisations agressives de cc-au-3 par exemple de gcc-au-3 elles sont interdites en embarquer on les interdit mais ça ne suffit pas et il en fait quand même d'assez fort il fait du software palmanning mais il y a d'autres projets par exemple chez microsoft il y a un très beau projet de preuve d'optimiseur où ils ont cassé beaucoup de choses c'est mais bon oui oui c'est sérieux ouais on peut aller loin mais il faut être un peu patient parce que c'est un peu de boulot il va vous montrer ça d'une certaine façon l'informatique et l'information ça se met à remplacer la matière l'énergie etc parce qu'on peut le complémenter alors il y a ce mouvement qui va un petit peu vers le remplacement même si effectivement on ne peut pas foyer une carte mais et alors il y a l'exemple des crypto-monnaies où le risque c'est que finalement pour utiliser les crypto-monnaies ça coûte plus cher que enfin ça coûte de l'énergie et finalement je pense que ça va plus valoir le coup etc donc ma question mais est-ce que c'est vraiment une question c'est est-ce qu'on risque pas au bout d'un moment que l'information arrive à ses limites parce que on ne peut plus ça en fait trop il y a des phénomènes d'utilisation récursive qui font que ça crache quoi un espèce de big crunch c'est pas un jour c'est largement vrai maintenant donc regardez sur internet si vous n'êtes pas à Paris le cours qu'on va faire sur la sécurité vous allez voir que les problèmes sont extrêmement sérieux et inconnus c'est surtout la culture des gens Jean Villard disait la culture coûte cher essayez donc l'ignorance par exemple en médecine c'est intéressant il y a des chercheurs en sécurité qui ont regardé les pacemakers et les pompes à insuline c'est énorme les pacemakers il y a beaucoup de pacemakers et ce qu'ils ont vu c'est que personne ne s'était jamais occupé de la sécurité et que chaque pacemaker contenait plusieurs milliers de trous de sécurité connus donc ce n'était pas très dur de prendre le pouvoir sur un pacemaker si on avait envie à distance bon avoir envie c'est un autre problème mais ce n'est pas très dur et les médecins ne savaient même pas qu'il y avait du logiciel dans les pacemakers donc le ministère américain de la santé a fait une admonestation à la FDA la Food and Drug Administration en disant vous faites des tests de folie sur les médicaments vous ne regardez même pas les logiciels mais dans les automobiles c'est pareil et les gens ne le savent pas c'est ça le problème par exemple Toyota je parlerai de ce bruit j'ai déjà parlé de ce bruit dans mes cours c'est pas des bugs c'est pire que ça Toyota a tué 89 personnes aux Etats-Unis de façon attestée par le programme du contrôle moteur qui était n'importe quoi et qui écrase tous les paramètres n'importe de bande pin qui écrase tous les paramètres du moteur enfin des trucs comme ça donc la bagnole partout à fond personne n'en entend jamais parler c'est extraordinaire donc non non on est déjà parce que le public n'a pas d'exigence de qualité le public n'a aucune idée de ce qui se passe je dirais les informaticiens aident beaucoup parce que c'est pas ceux qui sont les plus doués pour parler au public donc moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle l'hyperpuissance de l'informatique qui est fait pour les gens qui ne connaissent pas l'informatique ou les gens qui connaissent l'informatique mais sous l'angle informatique parce que le problème c'est que les informaticiens des fois ils ne savent pas très bien ce que font les gens et bon si on regarde par exemple l'interaction aux machines chérie à Nicolas Roussel il y a énormément de trucs qui sont des non-sens intégros en interaction aux machines c'est absurde la blockchain Rachid Garawi a un talk bientôt au collège qui est la blockchain une solution oui mais pour quel problème c'est assez intéressant tout le monde n'est pas forcé de faire des blockchains qui vous foutent autant d'énergie que bitcoin puis après là on est dans le domaine spéculatif machin zéro compétence zéro expérience personnelle je joue au loto et je perd blockchain c'est pas pour moi mais effectivement le problème c'est il y a une méconnaissance du domaine partout on a quand même décidé d'arrêter d'enseigner l'informatique au lycée en France en 1997 au vrai moment de l'explosion de l'internet et ça va revenir l'année prochaine ça fait quand même pas mal de temps entre les deux donc bah oui mais comme les gens ça pas pour ça qu'on lit n'importe quoi souvent c'est que les gens n'ont aucune connaissance mais c'est aussi parce que les informaticiens ne leur expliquent pas dans des mots que eux comprennent c'est un peu mon boulot beaucoup et là il y en a du boulot à faire bon l'inria se bouge pour ça il y a beaucoup plus de gens qui se bougent qu'avant mais on a un retard les physiciens font ça tout le temps les astronomes font ça tout le temps